Mon nom est Marcus Antoinus. J'étais le meilleur et le plus loyal des généraux de feu, Jules César. A sa mort, l'Empire romain a été divisé en quatre, via le Triumvirate. Oui, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelait le Triumvirate et pas le Quaturvirate, j'en sais rien. Il faut demander ça aux philosophes. Quoi qu'il en soit, nous avons divisé les territoires romains de la manière suivante, au printemps moins 41. Alors, moins 41 avant quoi ? Je ne sais pas non plus. Bref, Pompée a hérité de la Corse, la Sardaigne et la Sicile. L'Épide, lui a hérité de la péninsule ibérique et l'Afrique. Octave a récupéré la Gaule et l'Italie. Quant à moi, j'ai hérité de la Grèce, de l'Asie et de la Syrie. Par des accords, j'ai un grand nombre d'États clients, c'est-à-dire d'États que je protège, moyenne en finances. Parmi eux, Nabaté, la Judée, les Thrace, les Ponts, les Cappadoces, les Galates, l'Égypte et pour finir, l'Arménie. Dans un premier temps, je m'empresse de renforcer mes relations diplomatiques avec eux et établir de bonnes routes commerciales. Cela me permettra d'avoir un revenu plus stable, mais également de pouvoir avoir des matériaux plus rares, comme le marbre, le vin ou du verre et d'autres. Enfin, maintenant que je n'ai plus Octave pour marcher sur mes plates-bandes, je peux enfin me marier avec ma douce Cléopâtre. Mon premier objectif, qui a pour but d'augmenter la puissance de l'Empire, va concerner les villes et les cités. Je vais les développer au mieux. C'est un investissement lourd, certes, la fabrication, construire des monuments, construire des champs, des actes ducs. Mais la prospérité augmentera et les taxes prélevées n'en seront que plus grandes à l'avenir. Ce même printemps, Cléopâtre a déclaré la guerre à la Judée, avec ma bénédiction. Ces terres faisaient partie de manière ancestrale à l'Egypte, ça leur permet de se protéger. Non, bon, d'accord, ok, si vous saviez ce qu'a m'a promis en échange, vous aussi vous l'aurez laissé faire. Presque simultanément, en automne en 1941, Pompée attaque l'épide. Je décide de le défendre, comme le veut notre pacte. Cependant, Octave refuse. L'épide étant contrarié, il décide de déclarer la guerre à Octave. Je ne vais pas vous mentir, ce sont des choses qui m'arrangent. Les voir se taper l'un l'autre, ça va bien m'amuser. Surtout que ça me permet de mon côté de me développer et de faire face aux menaces à l'Est. Et j'ai bien fait. Au printemps moins 40, le royaume de la partie envoie ses troupes sur la ville de Tapsacus. C'est une petite ville sans rempart dans la province de Syria. Ma première légion, menée par Julius Bibulus, y était présente. Et grâce à un habile stratagème, a réussi à mettre l'armée de la partie en déroute. C'est un bon gars quand même ce général. Il a réussi à attirer l'ennemi dans une des avenues. Puis, ils se sont tous engouffrés dedans. Et a fait contourner la majorité de l'armée pour les attaquer par l'arrière. Ah chapeau quand même, on n'en fait plus des gars comme ça. Toujours est-il que le bilan est en ma faveur. Pour 1500 troupes déployées, j'en ai perdu moins de 300. Pour 1700 troupes déployées, on a perdu 1300. Ah ah ah. Voilà, il faudra que je le félicite. Peut-être l'augmenter un petit peu en grade. Ou dans la noblesse. On verra ça plus tard. Mais à peine je finis de lire le rapport de bataille que j'ai appris que les Roxolans ont décidé de déclarer la guerre au ponte. Ces peuples des steppes, ils sont redoutables. Il va vraiment falloir y faire attention. C'est parti.